Plus de 1500 internautes par jour visionnent mes vidéos sur la lombagie et la sciatique chronique et beaucoup pensent que pour eux, il n'y a rien à faire. En effet, j'entends souvent mes nouveaux patients, âgés parfois de seulement 60 ans, me dire d'un air désabusé, mon médecin m'a dit qu'à mon âge, il n'y a rien à faire pour soigner mes douleurs lombaires, mon arthrose ou ma vieille sciatique. Mon premier travail en tant que praticien-ostopathe posturologue et praticien de santé durable consiste, avant de procéder à un bilan complet et de proposer un traitement adapté en fonction du cas de chacun, de démolir les idées reçues. En effet, l'âge n'est pas forcément handicap et il ne doit en aucun cas faire renoncer à entreprendre un traitement naturel et sans risque, tel que celui que je dispense de ma pratique quotidienne, même si on vous a dit que pour vous, il n'y avait plus rien à faire. Il ne coûte rien d'essayer. L'important, bien sûr, est de s'assurer qu'il n'existe pas de caractère de gravité ni d'obstacles insurmontables, tels que l'hernie discale grave avec paralysie, processus tumoral ou infection chronique en cours ou sous forme de séquelles. Il faut savoir que si certains facteurs de vieillissement sont inéluctables et incontournables, quoi que nous fassions, il y a toute une série de facteurs évitables du vieillissement sur lesquels nous pouvons agir avec efficacité. Comme je dis nous, c'est nous, praticiens, et vous, patients. Par ailleurs, vous devez savoir que vous pouvez inverser le processus du vieillissement, notamment sur le plan physique. Vous pouvez redresser votre corps, dérouiller vos articulations et muscles raides, tonifier et renforcer vos muscles faibles, remonter vos organes affaissés, améliorer votre circulation de retour, lutter contre les douleurs inflammatoires chroniques, régénérer votre flore intestinale au rôle capital dans la lutte contre l'inflammation silencieuse chronique et les maladies dégénératives dont l'arthrose constitue la plus anodine. Jusqu'à 103 ans, ma mère Hélène a pratiqué le programme de ma méthode anti-âge, ce qui lui a permis jusqu'à son dernier souffle de conserver bon pied et bon oeil. J'aurai l'occasion de vous parler de tout cela en détail dans nos prochaines vidéos et dans une formation en préparation sur ma méthode agitale spéciale anti-âge qui concernera toutes celles et ceux qui souhaitent optimiser leur santé et diminuer les risques de maladies liées à l'âge dont beaucoup sont évitables. Si le problème de la lombalgie ou de la sciatique chronique ou de toute autre douleur articulaire ou névralgique liée ou non à l'âge vous concerne, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez, pour compléter les soins qui vous sont dispensés par votre médecin, votre osteopathe ou votre kinésithérapeute, lire mon livre de référence, le livre du dos, ou mon guide anti-mal de dos. Si vous les avez déjà lus ou si vous souhaitez suivre un programme de coaching personnel à votre portée, même sans connaissances particulières dans le domaine de la santé, je vous conseille de suivre mon nouveau programme « Comment vaincre la lombalgie et la sciatique chronique » qui se présente sous forme de modules vidéo courts et faciles à suivre et appliquer. Pour en savoir plus sur ce programme, il vous suffit de cliquer sans aucun engagement de votre part sur le lien ci-dessus ou ci-dessous. Vous pourrez ainsi télécharger mon mini-guide gratuit et visionner deux vidéos très utiles pour vous donner un aperçu du programme qui vous attend. Pour avoir une chance de réussir à améliorer votre situation, quel que soit votre âge et l'ancienneté de vos problèmes, vous devez agir par vous-même, en vous informant et en vous formant pour mettre en place un programme qui associera les soins qui vous sont dispensés par votre praticien et ceux que vous pratiquerez par vous-même, chez vous ou au travail, dans un esprit de synergie santé durable. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Naturemania, ma chaîne de formation gratuite en ligne, à la santé durable. Sous-titrage Société Radio-Canada